Psaume 23 Cantique de David L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somme 118 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Bénissois celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 144 de David Bénissois l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses ? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes yeux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles, comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes espèces de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers dans nos campagnes. Nos génies sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple, pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple, dont l'Éternel est le Dieu. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Philippiens chapitre 4, verset 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Proverbes chapitre 3, verset 9 et 10 Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Ecclésiastes chapitre 5, verset 19 Mais, si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Psaume chapitre 34, verset 10 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Malachie chapitre 3, verset 10 à 12 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. 1 Jean, chapitre 5, verset 14 et 15 Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. De Corinthiens, chapitre 8, verset 9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. De Corinthiens, chapitre 9, verset 8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Philippiens, chapitre 4, verset 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Deutéronome, chapitre 8, verset 7 à 10 Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de fromes, d'orges, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays. Psaume, chapitre 1, verset 1 à 3 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Philippiens, chapitre 4, verset 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10 Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ecclésiastes, chapitre 5, verset 19 Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail. C'est là un don de Dieu. Psaume, chapitre 34, verset 10 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Malachie, chapitre 3, verset 10 à 12 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. 1 Jean, chapitre 5, verset 14 et 15 Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Philippiens, chapitre 4, verset 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Deutéronome, chapitre 8, verset 7 à 10 Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de fromes, d'orges, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Qu'il t'a donné. Qu'il t'a donné. Psaume 23 Cantique de David L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somme 118 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Arron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secourue. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvée. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Bénissois celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 144 de David Bénissois l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étant tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Oh Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes espèces de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers dans nos campagnes. Nos génies sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Philippiens chapitre 4, verset 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Proverbes chapitre 3, verset 9 et 10 Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ecclésiastes chapitre 5, verset 19 Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Psaume chapitre 34, verset 10 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Malachie chapitre 3, verset 10 à 12 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. 1 Jean, chapitre 5, verset 14 et 15 Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Philippiens, chapitre 4, verset 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Deutéronome, chapitre 8, verset 7 à 10 Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de fromes, d'orges, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Psaume 23 Quantique de David L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans deux verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somme 118 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Arron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Bénissois celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. À attacher la victime avec des liens, amener-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 144 de David Bénissois l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses ? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes yeux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles, comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes espèces de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers dans nos campagnes. Nos génies sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple, pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple, dont l'Éternel est le Dieu. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Philippiens chapitre 4, verset 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Proverbes chapitre 3, verset 9 et 10 Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ecclésiastes chapitre 5, verset 19 Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Psaume chapitre 34, verset 10 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Malachie chapitre 3, verset 10 à 12 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'Éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délice dit l'Éternel des armées. 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15 Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. De Corinthiens chapitre 8, verset 9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riches qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. De Corinthiens chapitre 9, verset 8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Philippiens chapitre 4, verset 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. De Théronome chapitre 8, verset 7 à 10 Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de fromes, d'orges, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Psaume 23 Cantique de David L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans deux verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somme 118 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Arron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secourue. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvée. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucée, parce que tu m'as sauvée. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Bénissois celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 144 de David Bénissois l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en des routes. Étant tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes espèces de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers dans nos campagnes. Nos génies sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume chapitre 1 verset 1 à 3 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Philippiens chapitre 4 verset 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Proverbe chapitre 3 verset 9 et 10 Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ecclésiastes chapitre 5 verset 19 Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Psaume chapitre 34 verset 10 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Malachie chapitre 3 Verset 10 à 12 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'Éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices dit l'Éternel des armées. 1 Jean chapitre 5 verset 14 et 15 Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. De Corinthiens chapitre 8 verset 9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riches qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. De Corinthiens chapitre 9 verset 8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Philippiens chapitre 4 verset 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Deutéronome chapitre 8 verset 7 à 10 Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes Pays de fromes, d'orges, de vignes, de figuiers et de grenadiers Pays d'oliviers et de miel Pays où tu mangeras du pain avec abondance Où tu ne manqueras de rien Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins Lorsque tu mangeras et te rassasiras tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné Audio jungle 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 Audiosigh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501